Puis, on va commencer la réunion. Bonjour tout le monde. Good morning everyone. Bienvenue à la réunion spéciale du 26 août. On va commencer, l'ouverture de la réunion. Déclaration d'intérêt primaire. Je ne vois pas personne qui indique un intérêt primaire. Le thème 3, adaptation, l'ordre du jour. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adapté tel que présenté. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. François. Proposer François à appuyer Monsieur Sarrazin. Tous en faveur? Oui. Désolé, je n'ai pas demandé de faire le roll call au début. Moi, juste pour ceux qui nous regardent sur la vidéo, je peux juste dire votre nom pour l'équipe officielle, s'il vous plaît. Donc, vous devriez s'éteindre pour dire votre nom. Guy Desjardins est présent. François Saint-Avaux. Normand Riopelle, présent. Stéphane Sarrazin, présent. Je pense que c'est pas mal tout le monde ici. Tout le monde est en faveur pour l'adaption du jour. Oui, je l'ai demandé celle-là. On était correct. On va aller au rapport. DG 006-2020, Electronic Participation in Proxy Voting, Bill 197, COVID-19, Economic Recovery Act 2020. Whereas the COVID-19 Economic Recovery Act 2020, SO 2020, C18, Bill 197, now allows members of Council to participate in open and closed meetings electronically on an ongoing basis and not only during emergencies and to be accounted for the purposes of quorum. Be it resolved that Report DG 006-2020 be approved and that the procedural by-law be amended by By-law 2020-39 to allow electronic participation subject to the limitations stated in this report. Need a mover and a seconder, please. Moved by Monsieur Sarrazin, seconded by Monsieur Riopelle. Questions en conseil? Hearing no questions. Anything to add from the administration? Pas de notre côté. Essentiellement, ça reprend les directives qu'on avait reçues du conseil du plénier. Donc, si vous avez des questions, essentiellement, on a simplement repris vos directives. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions, pas d'autres commentaires. I'll call for the vote. All those in favor? I see hands going up. Anybody opposed? Hearing none, the resolution is carried. The by-law is carried. Item five, by-law 2020-39, to amend by-law 2018-12, governing the proceedings of the council and the committees of the corporation in the United Counties of Prescott-Russell. Need a mover and a seconder. Moved by Monsieur Laflotte, seconded by Madame Axley. Any questions or comments? Anything to add from the administration? All those in favor? I see everybody's hands going up. Anyone opposed? Hearing none, carried. Item numéro six, règlement de ratification 2020-41. Qu'il soit résolu que le conseil adopte le règlement 2020-41, afin de ratifier toutes les mesures et les recommandations prises aux résolutions et règlements de la réunion spéciale du conseil du 26 août 2020, après les trois lectures. Proposeurs puis appuyeurs? Proposer Monsieur Saint-Amour, appuyer Madame Asley. Questions, commentaires? Tous en faveur pour les trois lectures? Anybody opposed? Hearing none, carried. Ajournements de la réunion spéciale, qu'il soit résolu que cette réunion spéciale du conseil soit élevé à 8 heures et 57 am. Besoin d'un proposeur puis un appuyeur? Proposer Monsieur Sarrazin, appuyer Monsieur Lafleur. Tous en faveur? Anyone opposed? Carried. La réunion spéciale is adjourned. Là, on va aller tout de suite dans la réunion régulière, Madame Cadieux. Monsieur le Président, on va prendre une petite pause. Simplement, il y a des problèmes techniques au niveau de l'administration. Donc, juste nous donner cinq minutes pour essayer de régler le tout. Puis, on va pouvoir, mais on va continuer à demeurer dans le live. Donc, s'il vous plaît, juste mettre vos micros sur le mute puis fermer vos caméras, s'il vous plaît. Parfait, on revient dans cinq minutes. Oui, merci. 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 Merci, Madame. Merci. 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 Madame. tests d'appréciation. Madame cadiene, juste nous aviser quand vous êtes prêtes de votre côté. Oui, j'essaie simplement de régler certains problèmes avec la délégation qui sont supposés connectés. Il y a des difficultés présentement. Donc, juste deux petites minutes. Merci. Parfait. Merci. Il doit y avoir la même ligne que moi, parce que ça ne marche pas au monopliement. Merci. 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 On peut commencer puis si nous n'avons pas été en mesure de connecter pour le temps pour le point, on peut continuer avec l'ordi jour, on pourra retourner une fois qu'ils sont en mesure de connecter à la réunion. C'est parfait, merci Madame. Bienvenue tout le monde, on continue notre, on ouvre la réunion ordinaire du conseil, L'ouverture, item 2, vision, il n'y a aucune. Item 3, déclaration d'intérêt plus qu'ignore. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont une déclaration à faire? Seeing and hearing none. Item 4, adoption du l'ordre du jour. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante. Ajout du point 14.4, entente avec Via Rail. On a besoin d'un proposeur puis un appuyeur sous-plan. Proposé par Monsieur Saint-Amour. Appuyé par Monsieur Kirby. Questions, commentaires? Hearing none. I'll call for the vote. Tous en faveur. Anyone opposed? Carried. Prochain item. Item 5, adoption of council minutes. 5.1, regular meeting of June 24, 2020. Be it resolved that the minutes of the regular meeting of June 24, 2020 be adopted as presented. I need a mover and a seconder, please. Moved by Monsieur Diopel, seconded by Monsieur Sarrazin. Question, members of council. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Diopel. Juste un petit commentaire, c'est une correction à faire à l'article ou à l'item 7.2.5. La dernière ligne, c'est le bylaw 2020-29 et non 2020-2029. Juste faire une correction. OK, parfait. C'est noté, Madame Kadir? Oui, c'est noté. Parfait. D'autres questions, commentaires? Hearing none. We have a mover and a seconder. I'll call for the vote. All those in favour? Anyone opposed? Carried. I'll move on to the next item, c'est 6.1, la pétition délégation et présentation. Est-ce qu'elles sont prêts, Madame Kadir? Monsieur le Président, Denis Vaillancourt est en ligne. OK, Denis. Alors, si vous êtes prêts, on peut aller avec la délégation. C'est pour s'entraide, le comité consultatif pour bienveillir, le CCBV, projet de pilote PA transport. Monsieur le Président, je pense qu'Anne Jutra devrait être en ligne. On a essayé de brancher visuellement, ça n'a pas marché. Mais là, je ne sais pas si Anne m'entend ou nous entend pour commencer. Madame Jutra, es-tu sur la réunion en ce moment ici? Je ne pense pas qu'il est ajouté encore, Monsieur Vaillancourt. Vous préférez-tu qu'on continue puis quand les autres sont connectés, on peut aller de l'avance? Oui, j'aimerais mieux peut-être. J'essaie de rejoindre ma Jutra parce que moi, je viens d'avoir la communication pour le numéro, alors je vais m'assurer. Si vous voulez nous donner un peu de temps, on peut se réessayer au prochain item? Oui, on va commencer à faire des items puis on va reconnecter avec vous. Parfait. Merci. Alors, we'll move on to the next item, 7.1, or 7 Reports of Departments, 7.1, The Administration, 7.1.1, Fields to Fork Advertising Campaign with Bell Media. I believe Mr. Bromberg will be presenting this, or is it Monsieur Parisien? Good morning, Mr. Bromberg, Mr. Warden. Sorry, can you repeat that, Monsieur Parisien? It will be Mr. Bromberg. Perfect, thank you. Mr. Bromberg. Good morning, Warden LaRue, Members of Council. Bon matin tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très clair. Ok, c'est juste que c'est pas évident d'essayer d'être producer pour la rencontre et de gérer une présentation en même temps. Donc, si vous voulez juste patienter quelques secondes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, alors, je voulais vous présenter aujourd'hui, ce matin, un projet qui a débuté il y a trois, quatre mois. Donc, pendant qu'on était en pleine pandémie, on a reçu un appel un jour, out of the blue, comme on dit, de Bell Media et CTV, pour un projet qui s'appelle Fields to Forks. C'est une initiative qui existe depuis quelques années. Ça a pour but de promouvoir l'agriculture et l'agrotourisme. La campagne a connu des grands succès dans l'Ouest de l'Ontario et dans les provinces atlantiques. Et l'équipe cherchait maintenant une région partenaire dans l'Est ontarien. Donc, ils m'ont accueilli parce qu'ils avaient entendu de Prescott Russell. Puis, comme on dit, un partnership was born. Tourisme, Touristes Prescott Russell Tourism, TPRT, qui s'est venu rapidement, vu qu'il y avait une compétition de tourisme du projet et que nous allions promouvoir l'agriculture et l'agri-tourisme, particulièrement dans le contexte de la COVID-19, parce que c'était en avril et en mai. Et les difficultés que j'ai rencontré par les entreprises ce soir et dans l'ombre, les deux organisations, comme le TPRT et le UCPR, ont vu cela comme une grande opportunité, une occasion en or pour promouvoir les entreprises de Prescott Russell et, de plus, de les faire rayonner dans le marché d'Ottawa et encore plus loin, parce que c'est vraiment CTV Ottawa, donc on cible vraiment le marché d'Ottawa, où on est connu, puis on est voisin, mais on n'est souvent pas convoité en tant que région touristique. So, it was the perfect opportunity to make people in Ottawa realize just how much Prescott Russell has to offer, how close we are as neighbors, and with COVID-19 on everyone's minds at the time, people were looking to get outdoors in a safe way. So, the UCPR and TPRT approached about a dozen businesses, and selected a few based on their availability to be open to tourism and to filming, and of course the businesses were thrilled. So, les entreprises qui sont toutes bilingues, elles proviennent de partout dans notre région, et entre autres elles sont Garden Path Homemade Soap, le Vanquley Kill Farmers Market, Verger Villeneuve & Blueberry Farm, la Ferme Navicole La Violette, Ferme L'Artisan, le Vignoble Vanquley Kill, Bose All Natural, Verve Fourchette et Popsilo. Donc, avec une grâce à la bonne collaboration entre les Comtés et TPRT, le projet a vu le jour rapidement. CTV Ottawa est venu faire les tournages à la fin de juillet, ils nous ont produit les vidéos dans quelques semaines. Ils ont tellement aimé leur expérience, et ils ont vu le potentiel de Prescott Russell, qu'ils ont décidé d'aller plus loin, et de créer six autres feature videos, de leur propre volonté, de leur propre budget, qui vont jouer sur CTV au cours des prochaines six semaines. Donc, c'est important à noter aussi que nous avons accès à toutes ces vidéos pour notre utilisation future. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est simplement de souligner l'occasion en or, comme j'ai dit tantôt, pour notre région. Souvent, on parle de trouver des manières de se faire réunir, si on veut, dans presque ailleurs, pour attirer des touristes, pour attirer le monde, puis de mettre notre nom sur la map. Donc, this project is sure to bring a major exposure to our agriculture and our tourism communities at a very critical time, particularly as we're on the cusp of announcing our economic relaunch plan. So, the campaign has begun airing this week and will run for six weeks until early October and will live online forever. So, beyond that, there's the potential of having the campaign extended and those discussions are ongoing. So, without further ado, I would like to show a few clips from the project. And in the meantime, I'm happy to take any questions that you may have. Perfect. Thank you very much, Mr. Bromberg. Y'a-tu des questions du nombre du conseil sur la présentation de Monsieur Bromberg? J'ai eu la chance de voir une couple de vidéo clips qui étaient joués aux nouvelles. C'était très, très impressionnant. Alors, Monsieur Bromberg, si t'es prêt, allez-y. Vous voyez loin l'écran? Oui, parfait. Pardon? Très lent, puis pas de son, mais... C'est... J'essaie de... Comme je vous dis, c'est... Faire le producer, puis jouer une présentation en même temps. Donc, vous devrez voir peut-être mon écran en ce moment. Oui, on voit ton écran. Deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux. Je suis sûr qu'on sait faire de plus sur le point. présentation en même temps, donc je devrais voir peut-être mon écran en ce moment. Monsieur Brownberg, on voit la vidéo, il n'y a pas de son. Possiblement, si tu pourrais juste envoyer les liens à tous les membres du conseil, ça va être capable de le voir après la réunion. Mais on peut voir que c'est très bien fait, professionnel. Je pense que ça donne une bonne visibilité à Prescott Russell et nos business locales définitivement. C'est ça, donc ça termine ma présentation. Je vais vous envoyer les liens, puis de toute façon, ça va être tout disponible sur notre page Facebook, notre page Instagram, TPRT également. On a déjà reçu, entre autres, des très bons commentaires. Les gens sont très reconnaissants du fait qu'on a pris le temps de promouvoir notre région. Puis, comme je vous dis, restez à l'affût parce que vous allez vous risquer de voir les annonces passer à la télévision prochainement ou à la radio également. Je pense que c'est une belle occasion. On se fait connaître de plus en plus, surtout dans le coin d'Ottawa. Donc, c'est un beau coup pour nos entreprises. Merci beaucoup. Merci, définitivement. Si il n'y a pas d'autres questions, on va aller, on va voir s'il s'entraide. M. Valancourt, votre équipe est-tu prête? M. le Président, je ne sais pas si Anne est là. On lui a donné le numéro pour vous rejoindre par téléphone. Mme Jutra, êtes-vous présente? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'attend. Alors, Mme Jutra, M. Valancourt, je vous invite à faire votre présentation. Parfait. Alors, c'est moi, Anne Jutra, qui va commencer. Alors, merci de nous accueillir, membres du conseil. Cette présentation sera en français, mais nous pouvons prendre des questions en français et en anglais après. Donc, je m'appelle Anne Jutra, je porte aujourd'hui deux chapeaux. Celui de présidente du conseil du comité consultatif Bien Vieillir et aussi celui de directrice générale du Centre Nova Calax francophone de Prescott-Russell. Je veux d'abord vous parler un petit peu du comité consultatif Bien Vieillir de Prescott-Russell. C'est un comité qui a été mis en place en 2018. C'est des agences communautaires qui ont à coeur le bien-être des personnes âgées dans Prescott-Russell qui se sont regroupées sous le leadership de Centraide. Ces agences-là sont, comme je vous disais, ont à coeur les personnes âgées. Notre but, c'est vraiment de guider, conseiller et aider Centraide à mieux coordonner les services ou les initiatives qu'on pourrait avoir dans Prescott-Russell pour le bien-être des personnes âgées. On vous a envoyé une lettre, M. Leroux et ainsi qu'en copie conforme à tous nos maires à travers la communauté Prescott-Russell. Parce qu'on voulait vous souligner, puis là je vais faire un petit peu l'historique rapidement, de l'initiative de PR Transpo. Donc, cette initiative-là provient en fait d'une demande des organismes communautaires, de la communauté, il y a plusieurs années. On faisait cette demande-là au nom de nos clientèles. On a milité, on a fait une analyse de données et ensuite on a transféré le dossier aux Comtés-Unis de Prescott-Russell. Et à ce moment-là, les Comtés ont fait un petit sondage pour voir, là, au niveau du transport en commun, est-ce que les gens seraient prêts à se servir de ce service-là, puis est-ce que c'était quelque chose qui les intéressait. Ça fait que dans ça, puis si vous descendez, là, je vois que vous avez mis sur l'écran, ça fait que vous pouvez descendre la lettre un peu. Vous allez voir les données suite au sondage de 2019 par les Comtés-Unis. Il y avait 82 % des répondants qui trouvaient que c'était une bonne idée. 40 % qui disaient qu'ils utiliseraient régulièrement le service intermunicipal. 83 % des répondants disaient qu'ils seraient prêts à débourser jusqu'à 6 $ pour un aller simple. Nous, on a trouvé que c'était très intéressant, donc on a continué de rester impliqués, là, dans le développement de ce service-là. Je vais laisser M. Denis nous parler un peu plus, là, de c'est quoi les points qu'on voulait vous amener aujourd'hui. Merci Mme Joutra. Merci M. Leroux et membre du conseil de nous accueillir ce matin. Moi, je vous parle en tant que président du comité consultatif de Centraide Est dans l'Ontario pour la région Prescott-Russell. Ce n'est pas la première fois que je vous parle, mais ce matin, vous ne me voyez pas, mais désolé pour ça. De toute façon, je voulais juste rappeler effectivement que le Centraide, le chapitre Prescott-Russell, nous sommes responsables de coordonner le comité Bienvieillir. Certains d'entre vous avaient participé au lancement de ce comité-là. En tant que membre de Centraide, nous sommes très heureux de l'engagement des agences communautaires de Prescott-Russell pour le bien-être des citoyens de nos comtés. Ce qui nous amène ici ce matin, c'est qu'il y a eu ce fameux projet pilote de PR Transpo qui a été effectivement suspendu, mis en place à l'automne dernier suivant du travail avec les organismes et suspendu pour toutes les raisons qu'on connaît, la pandémie, la COVID-19, c'est tout à fait naturel de suspendre parce que tout le monde a dû s'ajuster et se confiner dans les premiers mois. Et aujourd'hui, on reprend un peu partout le déconfinement selon des règles de fonctionnement bien différentes qu'on connaissait avant. Alors, ce qui nous amène ici ce matin, c'est parce que quelque temps au mois de juin, des nouvelles nous disaient ou semblait suggérer qu'il était peut-être possible que le projet pilote, bien qu'il a été suspendu à cause de la COVID, n'allait même pas être repris. Et c'est ce qui a créé une inquiétude au comité Bienvieillir et tous les agences qui sont regroupées autoreceptables. Nous, en tant que membres du comité et coordonnateurs de ce comité-là, Centraide, on sait que ce genre de service est essentiel pour permettre à des personnes âgées, des personnes qui ont des handicaps ou des familles à faible revenu, bien d'autres d'accéder à des services pour leur santé et pour leur bien-être. Sans transport collectif, c'est fort possible que ces gens-là ne puissent pas se trouver des services comme les gens dans les grandes villes. Évidemment, il y a des défis d'organiser un transport collectif en milieu rural, mais c'est pourquoi le projet pilote, vous avez cru bon d'appuyer et de chercher des subventions. En conséquence, ça permet de se rendre à des rendez-vous médicaux, accéder aux services de garde, aller à des marchés alimentaires et ça permet des liens entre nos communautés. Je sais qu'en moment de distanciation physique, il faut promouvoir des éléments de rapprochement social, mais dans tout le cadre des règles de déconfinement. Évidemment, la pandémie a aggravé l'isolement dans les milieux ruraux, ça fait juste commencer à reprendre et nous croyons que le projet pilote mérite d'être remis de l'avant pour pouvoir justement analyser et l'améliorer pour répondre aux services pour la durée. Alors, ce qu'on est ici pour vous demander ce matin, c'est effectivement de poursuivre avec le reprendre le projet pilote. Toutes les agences qui vous ont écrit et bien d'autres sont prêts à collaborer avec les responsables pour améliorer le service, pour en faire la promotion, pour s'assurer qu'on donne une chance au coureur de bien roder le service. Et au bout de la période, évidemment, du projet pilote, il y aura des décisions à prendre, mais nous comptons que si le projet pilote a une chance de reprendre et de se faire s'améliorer avec l'appui des agences et en faire la promotion, nous pourrons créer une base d'usagers qui seront prêts au lendemain du projet pilote, probablement de le subventionner et, pas de le subventionner, mais de payer le service et les entrepreneurs privés pourraient vraisemblablement s'intéresser à le poursuivre. Nous avons compris que la COVID nécessitait de l'arrêter, mais avec la reprise qui se fait, c'est une activité qui rendrait des services. Il y a des organismes qui sont prêts à vous aider. Ça crée une certaine activité économique parce qu'on sait qu'il y a des transporteurs qui ont investi pour pouvoir travailler, pour fournir le service. Alors, cinq mois de pilote, à notre point de vue, ce n'est peut-être pas assez pour évaluer, pour roder le projet et l'améliorer. On vous souhaite que le conseil choisisse de reprendre le projet pilote et on vous assure que les agences qui sont ici avec nous, par voie virtuelle, sont tous prêts à collaborer avec vos dirigeants et vos fonctionnaires pour améliorer le service, peaufiner les itinéraires, améliorer les arrêts et faire la promotion pour que les gens puissent bénéficier de ce service et d'en faire un service qui pourrait avoir une longévité et une durabilité à long terme. Alors voilà, M. le Président, ce sont nos commentaires. Encore une fois, merci de nous écouter et nous espérons que vous jugerez à propos de poursuivre le projet pilote comme il était l'intention. Merci. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Anne. Justement, ce sujet est à l'ordre du jour aujourd'hui, au 8.1. Alors, les membres du conseil vont avoir une opportunité pour avoir une bonne discussion sur PA Transpo et où qu'on voit ça aller dans le futur. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Merci, M. le Président. Bonne journée. Vous aussi. On va aller au prochain item, 7.2.1, Monthly Accounts, qu'il soit résolu que le conseil autorise et ratifie la liste des salaires, des avantages sociaux et des comptes payés pour le mois de mai et juin 2020, comme suit. Mais, total de salaires $2,156,129.65. 2, total de bénéfices $664,139.94. VISA Accounts, pages 1, items 1-2, pour un total de $22,703.10. Et General Accounts, page 1-4, items 1-56, pour un total de $1,997,013.07. Et pour le mois de mai et juin, total de salaires $2,207,608.51. Total de bénéfices $665,463.43. VISA Accounts, page 1, items 1-2, pour un total de $18,825.60. Et General Accounts, pages 1-5, items 1-62, pour un total de $1,024,618.58. I need a mover and a seconder, please. Monsieur Saint-Amour, puis Monsieur Sarrazin, questions, membres du conseil? Hearing none, I'll call for the vote. Tous en faveur? Seeing hands go up. Anyone against? Opposed? Hearing none, item is carried. On va aller au prochain rapport. 8.1. Reports of Standing Advisory Committees, Economic Development and Tourism Committee, report dated June 24, 2020. Be it resolved that the report of the Economic Development and Tourism Committee dated June 24, 2020, and the following recommendations arising from it be adopted as presented. One, the Committee recommends that the Director of Economic Development and Tourism inquires to the Ministry of Transportation as to whether the grant awarded to the transit project could be transferred to another project and also assess the amount to be paid to the Duke bus lines for breach of contract. If a transfer is not possible, the Committee agrees to extend the transportation project as is. Two, the Committee recommends that the Economic Development and Tourism Department relaunches the COVID-19 Municipal Survey to those municipalities that have not yet responded in order to obtain better regional representation if government financial assistance becomes available. So I'll move her in a seconder to put it on the floor, and then I'll open it up to discussion. So I need to move her in a seconder, moved by Madame Asley, seconded by Monsieur Desjardins. I'll ask, I'll open up the floor. Questions, members of Council. Guy Desjardins. Oui, Monsieur Desjardins. Est-ce qu'on a eu des négociations avec Monsieur Le Duc? Parce qu'après tout, je ne veux pas voir ça comment ça allait. Monsieur Le Duc a fait un investissement dans les autobus et tout. Je ne voudrais pas le voir perdre de l'argent à cause de ça, parce que je pense qu'il y a en cette trouble comme c'est là, on ne peut pas les enlever ce montant-là aussi. Oui, Madame Laving, a-t-il eu des discussions avec Monsieur Le Duc? Monsieur le Président, membre du conseil, Monsieur Desjardins, ce sujet va être discuté lors de notre huis clos au développement économique, puisque il y a des négociations qu'on trouve. OK, c'est parfait. D'autres questions, le membre du conseil à ce point-ci? Monsieur le Président, membre du conseil, c'est exact. Un projet pilote, à savoir, qui vient de la province, pour offrir un service aux gens qui n'ont pas de moyens de mobilité. Donc, rural areas are very targeted at this point. It's in order to bring those people into downtown areas of the rural regions. Et éventuellement, voir si ce projet pourrait survivre dans certaines régions. Ça ne veut pas dire que ça va être dans toutes les régions, mais dans certaines régions. OK, parfait. Donc, si ça, c'est notre but ultime, ultimately, that's our goal, do we know what the targets are to achieve that goal? Commentaire, M. Leroux, Guy Desjardins. Oui. L'affaire est, je pense qu'on a eu plusieurs lettres venant des organisations. Peut-être qu'on peut continuer à le faire opérer. Tout le monde, avec plus de coopération des organisations, peut-être que ça va marcher un peu mieux. Oui, définitivement. Puis, je ne suis pas contre le projet, mais moi, je veux simplement être certain qu'on a un objectif, on a un target clair pour c'est quoi une réussite. Parce que si on n'est pas capable, if we can't even know what the target is, why are we spending money on a project that we don't even know if the target is in place? Are we getting closer as we move forward? We have to be able to look and say, you know, it's like me saying, OK, we're going to put money aside to buy a car in two years. We don't know how much that car is and the money that we're putting aside, well, if it's not enough, at the end of two years, it's not enough while we're losing the money. Il faut qu'on soit capable d'évaluer pour avoir, on approche tout le résultat qu'on veut. Il faut qu'il y ait un résultat clair, dans mon opinion, que ce n'est pas juste pour le faire. Parce que si le fournisseur n'est pas capable de nous donner un chiffre clair, bien là, j'ai des inquiétudes. Parce que je me dis, si moi, je suis en business, puis je ne suis pas capable de te dire qu'est-ce que j'ai besoin pour que je prenne la business over dans le futur, il y a une raison pourquoi je ne te le dis pas. Donc, définitivement, avec l'aide des associations, oui, on peut définitivement améliorer le service. Mais je pense qu'il faut savoir c'est quoi le but, c'est quoi le target pour savoir où il faut qu'on se rendre. Alors, Mme Laving, est-ce qu'on est capable d'avoir un target? M. le Président, j'ai une question. Oui. Écoutez, premièrement, j'aimerais remercier Mme Jutra, puis M. Vaillancourt pour leur présentation, puis de bien représenter le comité Bien Vieillir dans Prescott-Russell. Puis, je voulais juste dire une chose à propos de PA Transpo, c'est que je trouve qu'on n'a pas donné beaucoup de chance au programme. On n'a seulement pas donné un an pour pouvoir évaluer vraiment si ça fonctionne bien. C'est sûr que c'est dur de conclure tout de suite si ça peut être viable pour une entreprise de transport comme le Duc-Busline ou autre entreprise, de poursuivre ça par la suite. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on a eu 2 millions du gouvernement provincial. On a été choisis parmi beaucoup de communautés, seulement 39 communautés ont été acceptées, puis seulement que deux communautés ont reçu des gros montants comme nous, un montant de 2 millions. Puis, c'est sûr qu'on a lancé le projet PA Transpo, puis on s'est dit qu'il y a beaucoup encore de mise à jour à faire. Si on regarde les arrêts, on a encore bien du fine-tuning, comme on pourrait dire, à faire. Puis, je pense que justement, j'ai peut-être manqué un bout, mais je pense qu'on avait mandaté Carole, Mme Laving à aller voir c'était quoi les options, mais qu'on en rediscuterait aux prochaines réunions du développement économique. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens, puis il y a encore beaucoup de points à emmener, il y a des arrêts, on pourrait vraiment faire mieux avec nos points d'arrêt. J'ai quelques sujets que je veux mentionner, notre politique d'approvisionnement, puis faire affaire avec les gens. Il y a beaucoup de places qui n'ont pas pu offrir des arrêts parce que les assurances, la couverture d'assurance leur demandait 5 millions. Je pense que ça va être à nous, le comité, le conseil, de déroger de ça pour que les gens peuvent avoir ça chez eux. J'ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit, écoute, nous autres, on n'est pas prêts à payer 2 000, 3 000 de plus par année pour que PA Transpo arrête d'en cours chez nous. Puis, c'est peut-être quelque chose qu'on va parler tantôt à la réunion. Puis, c'est d'essayer de tout mettre ces petites choses-là ensemble, faire sûr que notre projet soit plus solide, puis donner la chance vraiment au projet, donner au moins une pleine année. Puis, écoute, c'est un peu gênant de dire qu'on cancellerait ce projet-là parce que ça fait encore partie du mandat du gouvernement provincial. Ils sont encore en train d'offrir des programmes de même dans le milieu rural pour le transport communautaire. Donc, moi, ça, c'était mon point de vue. Justement, on va en discuter à la réunion du comité de développement économique après. Donc, je vais juste ça à dire pour l'instant. Merci, M. Sarrazin. Puis, juste pour être clair, je ne suis pas contre le projet du tout. Je veux que ça avance. Je veux que ça soit une réussite. Mais ma seule inquiétude, c'est que we don't have a target right now. We have a goal, but we don't have a target. So, we're shooting blind right now. So, oui, définitivement, on a un mandat pour deux ans pour le projet pilote, mais à un point, il faut être capable de déterminer c'est quoi le target. Tu sais, on le sait qu'on veut que ça réussisse, mais si on n'est même pas capable, au cours du projet, de savoir si on se rapproche au target ou non, ben, c'est là que je pense qu'il y a un manque à gagner. Il faut qu'on soit capable de regarder toutes les étapes et de dire, OK, on se rapproche du but. Il n'est pas juste assez de dire, ah, il y a plus d'achalandage. Tu sais, à la place de 5 personnes aujourd'hui, il y a 10 personnes demain. C'est une bonne chose, on améliore, mais si on sait que le but, le target, c'est 100 personnes, on sait qu'on est beaucoup loin, il faut faire des changements pour se rendre. Je pense que ça, c'est mon point, mais définitivement, c'est un projet qui vaut la peine de continuer. C'est un projet qu'on a besoin de la communauté qui supporte. Parce que si la communauté ne sont pas prêtes à le supporter, ça va être quelque chose qu'on va perdre éventuellement. M. le Président, membre du conseil, justement, on va pouvoir en discuter de ça. On a toujours eu un target, comme j'ai mentionné, c'est sûr qu'il soit viable pour un transporteur privé. éventuellement, si le gouvernement ne remet pas d'autres programmes. Et suite à des discussions, je vais être en mesure de pouvoir vous donner ces chiffres-là lors de notre rencontre en développement économique. Parfait. De mon côté, y a-t-il d'autres questions, membres du conseil? M. Riopelle et Mme Asseline. Merci, M. le Président. Je suis d'accord avec M. Sarrazin. Dans la résolution, ça nous donne des options d'aller s'informer si on peut transférer les fonds sur un autre projet. Donc, si la résolution passe, ça veut dire que c'est l'option qu'on va prendre. Je voudrais continuer le programme parce que cinq mois, je pense que ce n'est pas justifiable dans le sens de bonnes données. Je pense que le gouvernement, ça c'est juste ma pensée, est-ce qu'ils vont extensionner le programme parce qu'on est en pandémie, donc l'ordre c'était de rester chez nous, donc ça n'était pas rentable certainement, donc les données ne sont pas justifiables. Donc, si il faut voter sur la résolution et on vote pour, donc on va donner le mandat d'annuler le programme si on peut transférer l'argent, puis je m'en votais contre. Juste pour vous mentionner, M. le Président, merci beaucoup. Merci, M. Riopelle. Juste pour être clair, la résolution dit qu'on donne la permission à l'administration de demander la question. C'est pas une décision aujourd'hui qu'on cancelle le projet ou non, c'est pas ça le but du tout, c'est juste d'avoir, donner l'administration l'opportunité de poser les questions, puis si jamais il y a la possibilité de transférer les fonds, bien à ce point-là, l'administration peut revenir nous voir, nous donner ces informations-là, puis le conseil pourrait avoir plus de discussion à ce point-là. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de canceller le projet du tout. Mme Asseline. Juste enlever ton micro, Mme Asseline. M. le Président, je tiens tout simplement à souligner que je suis d'accord avec les propos de M. Sarrazin et les propos de M. Riopelle, dans le sens qu'il faut donner la chance au coureur. Cinq mois, c'est pas suffisant. Et j'espère que ce projet-là va prendre de l'ampleur avec les mois qui viennent. C'est triste qu'on ait eu la COVID en plein milieu d'un projet pilote. Et j'aimerais bien que ce projet-là continue. Alors, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez alloué. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions? Sinon, on peut voir sur la résolution telle que présentée. On a un proposeur puis un appuyeur, alors s'il n'y a pas d'autres commentaires, tous en faveur? Oui, pour François. OK. Anybody opposed? Hearing none, then the motion is carried. We'll move on to the next item. C'est 8.2 Comité d'Urbanisme et de Foresterie, rapport en date du 12 août 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du Comité d'Urbanisme est frustré en date du 12 août 2020 et les recommandations suivantes qui en découlent soient adoptées telles que présentées. 1. Le Comité recommande que le dossier de morcellement B019-2020 soit transféré au Conseil des Comptés-Unis pour une décision. Alors, je pense, M. Prévost, tu peux-tu nous donner de l'information là-dessus? M. le Président, M. du Conseil, l'explication dans le rapport du Comité, M. le Président, il y a un dossier de morcellement de terrain qui ne rencontre pas les politiques du plan officiel. Donc, il y a deux options qui avaient été offertes au Comité, soit d'indiquer aux propriétaires qui soumettent une modification plan officielle, puis la deuxième, que le dossier soit transféré au Conseil des Comptés-Unis pour une décision. Quand le Conseil des Comptés-Unis a, dans le passé, en 1999, transféré la responsabilité, a prouvé les morcellements au poste du directeur d'urbanisme et de foresterie. Donc, l'une des options, c'est de simplement me retirer cette responsabilité-là pour que le Conseil puisse prendre une décision. Puis, il y a un règlement qui est proposé en ce sens, à l'ordre du jour de cette réunion-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Prévost. Question aux membres du Conseil? Alors, ça, c'est vraiment, tu demandes que le Conseil prenne décision aujourd'hui sur cette demande-là, M. Prévost, c'est ça? M. le Président, membre du Conseil, c'est une recommandation du Comité, M. le Président. Que le Conseil prenne une décision, justement, sur le dossier de morcellement. Puis ça, le dossier, c'est sur Refresh My Memory, ça, c'est-à-dire le camping, c'est ça? Oui, c'est Evergreen Camping à l'ouest, à l'est, pardon, à l'ouest, non, à l'est, à l'ouest, voyons, j'ai misère avec mes poids cardinaux aujourd'hui. C'est à l'ouest du village d'Altrède, à l'ombre du chemin-côté du Seine. Parfait. Merci beaucoup. Question aux membres du Conseil? On va le mettre sur la table first, excuse, on va proposer, M. Sarazin, appuyez. M. Desjardins. M. Desjardins, parfait, merci. Question, M. Sarazin? J'entends beaucoup de bruit, là, puis ça vient pas de moi, là, mais je voulais juste dire que, peut-être pour éclaircir les choses, c'est que le règlement 2020-42, qui va faire partie des items 13, ça l'explique exactement qu'est-ce qu'on est en train de discuter. Ok. Ok. M. le Président, François? Allez-y. Ok. Si on accepte ça, d'abord, cette demande-là va venir au Conseil au prochain meeting. C'est ça que ça veut dire? M. Prévost, au bord, on approuve aujourd'hui. M. le Président, M. Saint-Amour, non, le Conseil approuve le morcellement aujourd'hui, puis suite à la décision du Conseil, Mme Cadieux va signer la décision avec les conditions, avoir une période d'appel de 20 jours qui va s'en suivre, puis après ça, le propriétaire va pouvoir remplir les conditions. C'est un dossier qui date de quand même quelques mois, donc moi, je demanderai au Conseil de prendre une décision aujourd'hui. Ok, c'est bon, merci. Merci. M. Réopelle? Merci, M. le Président. Donc, la décision du Conseil ou notre résolution, ça serait de prendre une décision sur le morcellement. Donc, ça a la référence au By-law 2020-42 qui a grandi son terrain ou c'est quoi exactement? Parce que je veux comprendre vraiment la position où c'est qu'il faut que je prenne une décision concernant ce qui engendre le plan directeur officiel des Comptes-Unis. M. Prévost. M. le Président, M. Réopelle, essentiellement, la demande, c'est pour la création d'un nouveau terrain. Il sépare le camping en deux pour pouvoir être en mesure de construire un champ sceptique sans avoir à passer à travers les approbations du ministère d'environnement. Ce qui fait en sorte que la parcelle qui crée va être desservie par les services, l'aqueduc municipal. Et dans le plan officiel, pour pouvoir te connecter au service d'aqueduc municipal, tu dois avoir une façade sur la ligne maîtresse. Donc, en créant ce terrain-là, qui est complètement au sud du terrain qui a façade sur la 17, il fait en sorte qu'il y a un terrain qui n'a pas du tout façade sur une ligne maîtresse d'eau, qui est à l'encontre des politiques du plan officiel. Donc, moi, je ne peux approuver ça car le dossier n'est pas conforme au plan officiel. Donc, c'est pour ça qu'il y avait deux options qui étaient offertes au comité, puis la recommandation était de transférer le dossier au conseil. M. Réopelle. En suivi avec ma question, donc en créant, si je regarde le by-law 2020-42 avec son graphique de propriété de l'eau, il divise la partie sud qui va être connectée sur la concession 7. Donc, il a accès à un chemin, sauf que pour, à travers le 17, il veut connecter sur un aqueduc, mais il y a encore accès. Oui, M. le Président, M. Réopelle, il y a toujours accès sur un chemin municipal. C'est juste qu'il n'y a pas accès, le terrain qui va être créé n'a pas façade sur le chemin où la ligne maîtresse d'eau passe. Il va se connecter à travers le camping existant. Merci. M. Sarazin. M. le Président, M. Réopelle, c'est juste pour expliquer que la raison pourquoi j'emmène ça au conseil, c'est parce que qu'est-ce qui pourrait se produire, c'est que le propriétaire en question détacherait une parcelle de terrain pour aller chercher une façade à la 17, quelque chose qui lui coûterait peut-être environ 20 000 $ pour une technicalité pour en revenir au même point. C'était juste ça. C'est pour ça que j'emmène ça au conseil. Je trouvais que oui, ça va à l'encontre du règlement, mais techniquement parlant, il peut faire quelque chose pour remédier à ça, pour avoir la connexion à l'aqueduc. Mais ça coûterait environ 20 000 $ de surveillement et de lotissement pour en venir au même point en fin de ligne. Puis je pense que l'aqueduc, je comprends que ça fait partie du plan officiel des Comptes-Unis, mais c'est quand même nous, les municipalités, qui s'occupent de desservir ça et les sourds. Monsieur Riopelle. Oui, je suis sur le mute. OK. Mon autre question, merci Monsieur Sarrazin. Monsieur le Président, ma question pour Monsieur Prévost. Donc, il va séparer son lot en deux. Donc, la partie qui se passe, ça se connecterait à la concession 7. Si jamais dans l'éventualité, il vendrait, est-ce que ça pourrait créer un problème parce que ça a connecté ses autres? Monsieur le Président, Monsieur Riopelle, je ne crois pas parce que c'est un terrain qui va être créé, qui va avoir, qui va être autonome, puis il va déjà être desservi. Une fois que c'est branché, il n'y a plus vraiment d'impact ou de recours par rapport à ça. Puis nous, on va le reconnaître dans la prochaine révision du plan officiel. Ah oui, ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Ok, parfait. On a un proposeur en appuyeur. S'il n'y a pas d'autres questions, on va voter là-dessus. Tous en faveur? Oui. Oui. Ok. Quelqu'un compte? Non. On va aller, c'est accepté. On va aller au prochain. 8.3, Committee of the Whole, report dated August 12, 2020. Be resolved that the Committee of the Whole, report dated August 12, 2020. Be adopted as presented. Need a mover and a seconder. Moved by Monsieur Saint-Amour. Seconded by Monsieur Riopelle. Question là-dessus? Non. On est peut-être là. Ok. All those in favour? Anyone opposed? Hearing none. Carried. Item 8.4, Committee des Travaux Publics, rapport en date du 12 août 2020. Be it resolved that the report of the Public Works Committee dated August 12, 2020. And the following recommendations arising from it be adopted as presented. The Committee recommends to install rumble strips along County Road 3, Principal Street, north of Polémille-Levite Bridge in the Municipality of Kassman, to Duboiset Street and the costs be covered by the 2020 Department of Public Works budget surplus, if any, or be added to the 2021 budget. 2. Le Committee recommande de prolonger le contrat pour la fourniture de liquide de prémouillage d'hiver pour les comtés avec Dali Dust Control Limited pour une année supplémentaire avec une augmentation de prix unitaire de 2.1%. 3. The Committee recommends adopting a by-law to authorise the installation of pedestrian crossovers on County Road 3, east of County Road 28, at the Roundabout in the Village of Embrom, on County Road 3, south of Dallall Street in the Municipality of Kassman, on County Road 3, at approximately 40 metres north of Jean-Demain Street in the Municipality of Kassman, on County Road 2, west of Grand Tron Street in the Village of Cheney. 4. Le Committee recommande l'adoption d'un règlement pour autoriser l'installation d'un système de panneau de signalisation sur le chemin de Comté 17 à l'est de la rue Saint-Paul dans le Village d'Alfred. Item 5. The Committee recommends adopting a by-law to extend the existing 50 km an hour posted speed limit on County Road 10, west of the Village of Saint-Ugene, to 470 metres west of County Road 14, and to change the speed limit on County Road 10, east of the Village of Saint-Ugene, from 70 km an hour to 60 km an hour. Et 6. Le Comité recommande l'adoption d'un règlement visant à restreindre le stationnement du côté nord du chemin de Comté 4 à proximité du Tim Horton nouvellement construit à L'Orignal. Besoin d'un proposeur puis un éclaire, proposer M. Sarrazin, appuyé par M. Lafleur. Questions sur ces recommandations-là? Questions on these recommendations? Guy Desjardins, questions? Oui, M. Desjardins. Je vois le croisement de Chénet devrait être installé plus tard cette année. Comment plus tard, M. Bouchard? M. Bouchard? M. le Président, M. Desjardins, avec la COVID, nous avons eu des problèmes de matériaux. Donc, on attend encore pour les poteaux. Présentement, ils ont fait celui à Alfred, puis on va dans les prochaines semaines probablement celui à Castelmune. Ça devrait être fait environ en même temps. Donc, donnez-moi environ un autre mois. Je pense que vous allez voir quelque chose d'installé à ce moment-là. OK. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions, Mme du Conseil? Hearing none. Quelque chose d'autre à ajouter, M. Bouchard? Hearing... Rien du tout, M. le Président. Merci. Parfait. Merci beaucoup. I'll call for the vote. All those in favour? Anyone opposed? Items are carried. Item 9, communication. Be it resolved, the council receives the correspondence listed in items 9.1.1 to 9.1.5 for information purposes. Besoin d'un proposeur puis un appuyant, s'il vous plaît. Proposé par Mme Asley. Secondé appuyé par M. Kirby. Y'as-tu des questions sur la correspondance? OK. Without any questions, I'll move on. Tous en faveur? Anyone opposed? Hearing none, items are carried. 9.2 correspondance à suivre, il n'y a pas 9.3. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que Monsieur Parisien voulait apporter un détail concernant la correspondance au point 9.1.4. Ah oui, excuse-moi. 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 Monsieur Parisien, tu voulais parler pour la deuxième phase du financement à vertu des fonds de secours pour les services sociaux. Oui, Monsieur le Président, Mme du conseil. Désolé, ma connexion Internet est défectueuse ce matin. Ça, c'est finalement une lettre qu'on a reçue pour les services sociaux pour la phase 2 du plan de relance. Je veux simplement indiquer qu'on va recommander de refuser ces argents parce que dans la phase 1 qu'on a reçu au mois d'avril, c'était un montant de plus de 4,5 millions de dollars qu'on a reçu. Et de ce montant-là, on a à peine versé un quart des argents reçus dans notre communauté. Donc du 4,5 millions là, on n'a même pas versé 2 millions à la communauté. Puis on a fait de multiples appels pour recevoir d'autres projets. Donc, le cas échéant ici, avec la permission du conseil, on va refuser le deuxième montant parce que ça ne sert absolument à rien de dépenser des argents quand on n'a pas un besoin pour ceci et qu'on l'envoie véritablement vers des endroits ou le retourner à la province simplement pour qu'ils puissent envoyer ça à des endroits où ils en ont vraiment besoin. Donc, je reste disponible pour questions, mais nous recommandons d'envoyer cette allocation, vu que nous n'avons pas dépensé l'allocation phase 1. Parfait. Merci Monsieur Parisien. Yeah, definitely you don't want to spend money just for the sake of spending money. Question aux membres du conseil? La première phase nous a donné assez d'argent, je pense qu'il n'y a personne qui a un problème avec retourner les argents pour qu'ils soient utilisés ailleurs ou qu'ils n'ont peut-être mieux besoin. Alors, merci beaucoup Monsieur Parisien. Question Monsieur Leroux. Oui, Monsieur Déjambin. 9.1.5. Est-ce qu'il y a un montant qui va être alloué parce que je me demande s'il va y avoir de l'argent là-dedans pour nos garderies dans le futur parce que si on va d'après toutes les informations qu'on a, soit qu'on double les gens qui vont garder avec la moitié des enfants, ça va nous causer un déficit en quelque part. Je me demande s'il va y avoir de l'argent en quelque part pour nos garderies. Peut-être que Monsieur Parisien peut me répondre là-dessus. Oui, Monsieur Parisien, as-tu l'information pour Monsieur Desjardins? Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, non malheureusement je n'ai pas cette information-là à ce stade-ci. Puis même si Madame Lillette est absente ce matin, elle n'aurait pas la réponse non plus à ce stade-ci. Parfait, merci beaucoup. Je vais quand même en prendre note puis à son retour je vais lui demander de faire un suivi là-dessus. Merci. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions? Ok, on avait déjà… Simplement obtenir un vote, je sais que ce n'était pas une résolution qui était prévue au préalable pour la réunion du conseil, mais simplement que le conseil donne la recommandation de retourner les d'argent concernant la correspondance au point 9.1.4, s'il vous plaît. Alors pour 9.1.4, on va demander un appuyeur puis un proposeur d'appuyeur, Monsieur Serrazin, Monsieur Kirby, qu'on redonne l'argent. Tous en faveur. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Non, parfait. C'est correct Madame Cadieux? Merci. Parfait, merci. Merci. Alors on va aller à 9.3.1, Township of Huron, Kinlaus, Farm Tax Credit Programme. Be it resolved, the Council of the United Counties of Prescott and Russell receive or support the resolution from the Township of Huron Kinlaus regarding the Farm Tax Credit Programme. Nous need a mover and a seconder, please. I move that we support it. Move to support it. Monsieur Saint-Ambaud, Monsieur Desjardins. Tous en faveur. Question? Monsieur Leopel. Ah, t'es sur mute Monsieur Leopel. Si t'as pas une question, je t'en faveur. Ok, ok. Tous en faveur, excuse. Anybody opposed? Carry to support. Merci beaucoup. Item 10, il n'a pas 11, il n'a pas 12 périodes de questions au chef de département. Y a-tu des membres du conseil qui ont des questions? Monsieur Sarrazin. T'es muté Monsieur Sarrazin. Excusez-moi Monsieur le Président, la question était pour le Comité d'Urbanisme. Je sais que le plan officiel va être à réviser prochainement. Est-ce que la majorité des discussions vont se faire à travers du Comité d'Urbanisme pour être en train de faire des questions? Ensuite, présenté au conseil, puis c'est quoi habituellement le timeframe où est-ce qu'on va pouvoir étudier ça, puis emmener des commentaires? Merci beaucoup. Monsieur le Parisien. Oui Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, toute discussion concernant le plan officiel passe habituellement par le Comité. Et le Comité va de temps à autre, puis Monsieur Prévost pourra me corriger, faire des mises à jour au conseil en entier, puis les recommandations vont venir devant le conseil. Étant donné que ça peut toucher l'ensemble des municipalités, vous recevez l'ordre du jour et vous pouvez participer à la réunion du Comité comme tel, mais habituellement, notre modus operandi, c'est de passer par le Comité au préalable, à moins que le conseil nous demande de faire l'inverse. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions, Madame du conseil? S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer la réunion. Item 3, bylaws number 2020-33 to 2020-38, 2020-40 and 2020-42. Be it resolved that the following bylaws be adopted by the United Counties of Prescott and Russell after the first, second and third readings. 2020-33 to adopt a procurement policy. 2020-34 to establish a per kilometer allowance rates. 2020-35 to authorize the installation of a pedestrian crossover. 2020-36 to authorize the installation of a traffic control signal system in the village of Alfred. 2020-37 to authorize speed limits on part of County Road 10 in the Township of East Hawkesbury. 2020-38 to authorize speed limits on part of County Road 14 in the Township of East Hawkesbury. 2020-40 to amend bylaw 2015-14, a bylaw to regulate parking upon highways. And 2020-42 to approve consent application B019-2020. Need a mover and a seconder, please. Proposé par Monsieur Kirby, appuyé par Monsieur Desjardins. Question. Hearing none, I'll call for the vote. All three readings, one, two and three. Everyone in favour? Anyone opposed? Seeing no one opposed and hearing none, item is carried. Closed session, they resolve that Council proceed in closed session at 10.02 a.m. for the following items. 14.1, report du huis clos du comité d'urbanisme et de forestry en date du 12 août 2020. 14.2, report du huis clos du comité planier en date du 12 août 2020. 14.3, mandat du commissionnaire à l'intégrité en vertu des paragraphes 239 2b et cas de la loi 2001 sur les municipalités. Besoin d'un proposant et un appuyant. The seconder. Move by Monsieur Saint-Amour, seconded by Monsieur Diopelle. Questions? We're going to closed session. All those in favour? Anyone opposed? Hearing none, we're going into closed session and we will be back after our closed session to continue this live meeting. Thank you very much, everyone. For those watching who are not familiar, we're members of Council. We're logging out of this meeting. We're going into a closed session meeting, but we will return after we're completed to finish off this regular meeting. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. 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 Your mic is off, Mr. Warden. Thank you very much, Monsieur Peralzyni. We're just waiting for members of council to pop back into the meeting and once we have on va commencer à commencer. Je suis sûr que Mélissa ne dit pas ça. Mais je pense que je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas beaucoup de gens qui sont en train de venir. Je suis juste waiting pour M. L'Affard et M. Diopelle pour qu'il est en train de venir. Est-ce que vous m'attendez? Oui, M. Lafleur. Merci. Alors, il nous manque juste deux, mais on a quorum. Mme Cadieux, on peut commencer avec les prochaines étapes. Oui, donc s'il vous plaît, juste obtenir un vote pour les points 14.1, 14.2, que les résumés publiés 14.3, 14.4 vont être donnés par l'entremise du procédé en bouillie. OK, c'est parfait. Alors, 14.1, Closed session report out of the Planning and Forestry Committee dated August 12, 2020. Be it resolved that the counts, that the closed session report of the Planning and Forestry Committee dated August 12, 2020 be adopted as presented. I need a mover and a seconder. Moved by M. Sarazin, seconded by M. Kouroubi. Questions? All those in favour? Oui. OK. Anyone object? Hearing none, item is carried. 14.2, Rapport du huis clos du comité plénier en date du 12 août 2020. Il soit résolu que le rapport du huis clos du comité plénier en date du 12 août 2020 soit adapté tel que présenté. J'ai besoin de proposeurs et d'appuyeurs. Proposé par Mme Asley, appuyé par M. Riopelle. Questions, commentaires? Est-ce qu'il est en faveur? Est-ce qu'il est en faveur? Any objections? Hearing none, item is carried. 14.3, mandat du commissionnaire à l'intégrité. Madame Cadieux? Exactement, donc le procès, le résumé public 14.3, 14.4 va juste être donné écrit par l'entremise du procès-verbal. OK, c'est parfait. T'as besoin d'un vote là-dessus aussi? Non, non, c'est correct. Parfait. Alors, item 15, confirmation by-law 2020-43. Be it resolved that council adopt by-law 2020-43 to confirm the proceedings and the recommendations made in the reports, resolutions and by-laws at the regular council meeting of August 26th after our first reading. So, read a first, second and third time. I need a mover and a seconder. Moved by Monsieur Saint-Amour, seconded by Monsieur Sarrazin. Everyone in favour? Au revoir. Seeing no objections? Anybody? Hearing none, I'll move on to item 16, announcements. Do any members of council have announcements? Anything going on? Monsieur Sarrazin? Bien, je voulais à tous vous inviter à tournois de golf du conseil municipal d'Alfred Plantagenet qui aura lieu le 10 septembre prochain, un jeudi, au Club de Golf Nation. Donc, vous pouvez communiquer avec moi si ça vous en dit, si vous avez des joueurs. Donc, bienvenue à tous. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Sarrazin. Malheureusement, moi, j'ai deux meetings ce jour-là, mais peut-être, je vais être capable de vous joindre pour un barbecue plus tard cet après-midi-là. D'autres membres du conseil qui ont des annonces? OK. Hearing none, we'll go to adjournment. Be resolved that this regular council meeting be adjourned at 10.52 a.m. I need a mover and a seconder. Moved by Monsieur Desjapins, seconded by Monsieur Lafleur. All those in favour? Anyone opposed? Hearing no opposition, we are now adjourned. Thank you very much, everyone. Have yourselves a great day. And for those in the Economic Development EcoDev meeting, I'll see you there shortly. Thank you. Merci à l'administration. OK.